C'est maintenant l'après-Pâques. Faites tout de même bien souligné dans notre beau pays de neige, même en avril. Faites des chocolats, du sucre à crème de grand moment, des bisous, des retrouvailles et même des rabais sur Amazon, très sainte fête commerciale. Malgré ça, c'est sans dire que vous et moi savons ce que Pâques signifie pour nous. C'est bien plus qu'une rencontre de famille et un échange de poules en chocolat, n'est-ce pas? Nous le savons, cette fête-là consiste avant tout en un moment charnière pour les chrétiens que nous sommes. À un moment charnière, oui, où l'on ne s'inscrit plus seulement dans le ministère de Jésus de Nazareth, son enseignement et ses signes miraculeux, mais aussi dans sa résurrection comme Christ. Le tournant de Pâques nous amène à reconnaître que celui que l'on côtoyait alors, comme frère de chair et de sang, se côtoie désormais en nous et parmi nous. Toutes nos rencontres nous rappellent que nous appartenons au Christ et que nous faisons corps avec lui. Véritable pied de nez à la tendance de notre époque et de notre culture. Mais parlant de faire corps avec le Christ ressuscité, c'est un vrai flashback de l'Évangile qui nous est présenté aujourd'hui. On pourrait même dire que notre lecture de ce soir constitue en fait en une invitation à poser un regard dernier en nous. En cet après-pâques, on effectue une relecture de notre expérience du ministère de Jésus. Sa parabole de la vigne peut nous apparaître alors sous un nouvel angle, un angle de vie et d'appel à la communauté. Notre frère, venant de se révéler comme Christ à travers sa résurrection, se présente ici comme une vigne à laquelle nous nous rattachons. Nous lui appartenons, peu importe notre origine, notre couleur de peau ou encore notre histoire. Il n'y a pas de place ici pour la droite identitaire. Chacun de nous fait corps avec lui. Mais à bien y penser, ça serait dans quelle mesure être le serment de la vigne signifie-t-il disparaître en lui? Cela veut-il dire qu'il faut s'oublier complètement, qu'il est à nous dépouiller de tout ce qu'on a, tout ce qu'on est? C'est pour dire que ça, on l'a entendu souvent dans nos églises. Comme quoi les fameuses paraboles de Jésus amènent parfois plus de questions que de réponses. On est bien habitués. Néanmoins, soulevons quelques aspects de l'analogie de Jésus aux accents d'horticulture. Voir si on ne pourrait pas y trouver un peu plus de sens pour nous, 2000 ans plus tard. Un aspect de la parabole qui peut nous interpeller concerne principalement la figure du Père. On n'en a pas beaucoup parlé, c'est drôle ce soir. Ce dernier, dans les termes de Jésus lui-même, se contente d'avoir un rôle de jardinier. Et comme tout bon jardinier, il a pour tâche d'émonder les serments de la vigne. Qui s'est déjà occupé de plantes sait que l'émondage est bien utile, si ce n'est pas pour dire nécessaire à leur croissance. Vous pouvez voir ici toutes les petites feuilles qui ont été coupées parce qu'elles ont séchées. On peut penser aux feuilles blessées qu'il faut enlever, ou encore aux fleurs qui, bien qu'elles soient jolies, parasitent en fait une bonne partie de l'énergie de la plante et qui seraient autrement consacrées au développement du plant. Émondé dans le langage de l'horticulture rime avec soigner. Et soigner, c'est parfois prendre des décisions embêtantes. On en est bien conscient. Nous qui sommes des êtres qui reposent sur des choix que nous faisons, ainsi que les conséquences. Il en découle. Bien que je sois moi-même un amateur d'horticulture, la petite chemise en démontre un aspect. Il me fait parfois un pincement de cœur quand je coupe une feuille fripée ou bien des fleurs fanées. Et pourtant, un tel soin aux allures d'amputation peut aider la plante à retrouver son équilibre. Peut-être le ressentons-nous ce soir. Nous aussi, nous sommes émondés pour mieux retrouver notre équilibre. Autre la vie que nous célébrons en Église. Les deuils que nous portons dans notre cœur. Nos journées sont, grâce soit rendues à Dieu, remplies d'occasions, de croissance. Un meilleur emploi se présente, nous invitant à quitter l'ancien. Un déménagement nous fait penser à une nouvelle étape, à une nouvelle saison de vie. Un voyage nous fait découvrir des nouveaux pans, de nouvelles terres. Une remise en question de nouveaux ennemis. « Avoir des enfants, tiens, c'est tout un émondage, cela. » Par ces événements-là, qui, je l'espère, sont à nos yeux providentiels, Dieu nous fait entrer dans une relation à deux versants. « Une relation avec lui, mais aussi avec les autres, et qui donne sur la guérison, la transformation, la croissance de la vigne, les fruits, bref, la vie. » Dans cette optique-là, on peut peut-être en conclure que la vigne à laquelle nous sommes rattachés peut renvoyer à un espace relationnel, voire même un espace communautaire, un jardin communautaire. « Pensez-y, si on est les serments, les fruits que nous portons, ne sont-ils pas destinés à tous et à toutes ? » « N'exige-t-il pas une connaissance que l'on se transmet pour bien prendre soin des plans ? » « Les plans d'eux-mêmes ne sont-ils pas attachés les uns aux autres par ses tiges se côtoyant sans cesse, et ses racines s'entremêlant dans la terre ? » De même, que serait la collectivité sans ces individus ? La ville sans ces nombreux citoyens ? « Que serait une forêt sans la présence d'arbres ? » Plutôt, j'avoue avoir été un peu rieur en invoquant les fameuses poules de chocolat et les rencontres avec grand-maman qui donnent les sucres à la crème. Mais au final, Pâques et l'après-Pâques ne donnent-ils pas cette occasion de nous rencontrer dans le jardin d'un dieu de la vie ? Un dieu qui révéla sa présence éternelle à Marie de Magdala ? « Aux disciples qui firent ensemble Église ? » Récits qu'on entendit la semaine passée, le 31 mars, le jour de Pâques ? Je ne pense pas qu'il y ait question ici de dissoudre notre identité ou de périr au nom d'une unité. La parabole de Jésus nous invite aujourd'hui à nous reconnaître comme unis les uns aux autres parce que nous sommes à lui et ce, dans ce que nous sommes comme individus qui partagent une même adhérence, une même foi. « Frères et sœurs, c'est un fait que nous portons des fardeaux, parasitent souvent notre énergie. » Des déceptions dans la vie politique, des deuils amoureux, des deuils d'idéaux aussi. Des rancunes bien placées. « Et pourtant, en tant que serment qui tende vers la mort, nous sommes invités à nous tourner vers la vie et à porter les fruits de la résurrection chaque jour. Dès lors, la plante asséchée se relève sous la pluie. L'arbre coupé développe de petits rameaux où se trouve sa blessure. Ainsi, comme serment de sa vigne, comme Église portant sa propre diversité et ses points de rupture, bien sûr, Dieu nous évite à nous laisser soigner, mais aussi à prendre soin des uns et des autres. Malgré nos blessures, la terre parfois inondée ou asséchée, les défis de la vie en Église, soyons certains que nous pouvons porter du fruit. Jésus en est lui-même la preuve, lui qui a donné sa vie pour devenir cet espace où nous pouvons vivre tous ensemble en lui et par lui. grâce lui soit rendu pour le don de notre vie individuelle et collective. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada